Le lapin disséqué est un lapin domestique, Oryctolagus cunicillus, qui possède un squelette vertébral osseux, caractérisé à l'avant par un crâne, qui protège l'encéphale, et qui est relié à la colonne vertébrale dorsale, dans laquelle se trouve la moelle épinière. La colonne vertébrale est reliée au membre locomoteur supérieur par la ceinture pectorale et au membre locomoteur postérieur par la ceinture pelvienne. On retrouve les trois axes de polarité et les trois plans de cou, caractéristiques de tous les bilatéraliens, notamment l'axe entéropostérieur et le plan de symétrie bilatéral. Le lapin, comme tout vertébré, possède une colonne vertébrale dorsale. Pour le disséquer, il faut donc le placer sur le dos et l'inciser par la face ventrale. Soulevez avec une pince fine le panneau cutané juste en avant des organes génitaux externes et l'incisez superficiellement avec la pointe des ciseaux. Insérez ensuite dans l'orifice une sonde cannelée, la poussez sous la peau vers l'avant, puis incisez la peau avec une paire de ciseaux fins en vous appuyant sur la goulotte de la sonde cannelée. Procédez ainsi délicatement jusqu'au sternum, sans geste brusque et en découpant les adhérences sous-cutanées au scalpel ou avec vos doigts, en tirant sur la peau pour la tendre, en dégager les adhérences. Retournez l'abdomen pour décoller dorsalement la peau avec vos doigts, puis découpez ces adhérences au scalpel. Recommencez l'opération jusqu'au menton, puis au niveau de l'aine et de l'aisselle jusqu'aux coudes et aux genoux. Une fois le panneau cutané dégagé du panneau musculaire sous-jacent, tendre la peau, la rabattre et l'épingler sur votre support de dissection. Enfoncez obliquement vos épingles vers l'extérieur et retendre symétriquement la peau par rapport à l'axe antéropostérieur. Une fois la peau retirée, on retrouve la segmentation antéropostérieure de tous vertébrés en tête, cou, thorax, abdomen et queue. Pour inciser le panneau musculaire abdominal, le soulevez avec une pince fine, juste avant les organes génitaux, et l'incisez superficiellement avec la pointe des ciseaux. Insérez ensuite dans l'orifice une sonde cannelée, la pousser sous le panneau musculaire vers l'avant, puis incisez les muscles avec une paire de ciseaux en vous appuyant sur la goulotte de la sonde. Procédez ainsi délicatement jusqu'au sternum, sans geste brusque, en découpant les adhérences et en vous aidant de vos doigts pour dégager l'intestin sous-jacent. Faites très attention aux anses de l'intestin et au niveau pelvien, au système urogénital, notamment à la vessie et aux conduits urogénitaux. Découpez latéralement et dorsalement les muscles autour de la cage thoracique, puis au niveau du pubis. Rabattez ensuite le panneau musculaire abdominal et l'épinglé sur le panneau cutané. Déportez latéralement l'estomac et l'intestin pour dégager la face postérieure et ventrale de la cage thoracique. Pincez délicatement le diaphragme, puis le découpez en faisant le tour de la cage thoracique avec le bout des ciseaux fins, puis avec une paire de ciseaux moyens, découpez latéralement et dorsalement, d'arrière en avant, les fines côtes en soulevant la cage thoracique. Faire attention au poumon et à la veine cave supérieure. Découpez ensuite le plastron sternocostal, recouvert des muscles pectoraux et fixé solidement aux ceintures pectorales par les muscles obliques et dorsaux qu'il va falloir couper ensuite avec les ciseaux moyens, en faisant attention à la trachée, à l'œsophage, puis au timisme blanc châtre, juste au-dessus du cœur. Retirez enfin la cage thoracique en observant les muscles intercostaux ventilatoires qui relient les côtes entre elles. L'intestin du lapin est long de plus de 5 mètres et possède un volumineux sécum, ce qui est lié à son régime herbivore. Découpez délicatement au scalpel ou avec la pointe des ciseaux fins les adhérences du mésantère vascularisé et adipeux qui relient les entes incestinales, en faisant attention à ne pas sectionner l'intestin. Sur le centre droit se trouve le volumineux foie rouge foncé dont il faut dégager les lobes pour apercevoir la vésicule biliaire vers bouteille. Prenez soin de dérouler l'ence dionénale d'environ 40 cm et libre en partie, dans laquelle débouche près du pylore le canal colédoc qui évacue la bile et dans laquelle se trouve le pancréas diffus du lapin qui déverse son sucre pancréatique à 40 cm environ du pylore. Déroulez ensuite l'intestin grêle d'environ 3 à 4 mètres sur la gauche de l'animal de façon à voir l'œsophage au-dessus de l'estomac, le pancréas diffus dans l'ence duodénale et la liaison de l'iléon au sécum et au côlon proximal. Déroulez sur la droite le volumineux sécum d'environ 40 cm terminé par l'appendice vermiforme et dans lequel des bactéries dégradent la cellulose. Le côlon proximal d'environ 50 cm de long produit le matin des sécotrophes humides et encore riches en nutriments qui seront évacués, puis mangés par le lapin et le reste de la journée des crottes dures et sèches pauvres en nutriments qui seront définitivement éliminées. Le côlon distal long et flottant de plus de 50 cm de long est gonflé par les gaz fermentaires et contient des crottes en formation. Il se poursuit par le rectum qui se termine par l'anus. Enfin, épinglés en zigzag, les intestinales sans trop tirer dessus. Repoussez l'intestin et le foie vers le haut et sur les côtés pour voir les deux reins rosés dorsaux, les glandes surrénales blanchâtres entre les deux reins, l'artère abdominale et la veine cave remplie de sang, puis les deux urètre qui longent les psoas et se jettent dans la vessie remplie d'urine jaunâtre. Retirez ensuite le tissu adipeux et les adhérences reliées aux différents conduits en faisant attention de ne pas les sectionner. La dissection du lapin domestique est relativement facile à faire en classe par groupe de 4 à 6 élèves. C'est l'occasion de découvrir l'anatomie d'un vertébré construit autour d'appareils et de systèmes composés d'organes dans lesquels au microscope, ils pourront découvrir des tissus différents comme par exemple le sang composé de différents types cellulaires comme les globules blancs et les globules rouges. Les voies respiratoires s'ouvrent à l'extérieur par la bouche et se poursuivent dans le thorax par la trachée annelée puis dans les poumons par les bronches. Les deux poumons rosés sont reliés à la cage thoracique par les plèvres et séparés de l'abdomen par le diaphragme muscle ventilatoire concave. Pour accéder au cœur enveloppé dans le péricarde, il faut soulever le poumon gauche. Retirez le péricarde pour découvrir le cœur, ses cavités et la double circulation cardiaque notamment les veines caves remplies de sang et les gros troncs pulmonaires et aortiques blanchantes. L'oreillette droite reçoit le sang veineux appauvri en dioxygène par les deux veines caves et en se contractant, l'expulse dans le ventricule droit qu'il éjecte ensuite dans le tronc pulmonaire vers les poumons où il va s'oxygéner. L'oreillette gauche reçoit le sang enrichi en dioxygène par les quatre veines pulmonaires puis l'éjecte dans le ventricule gauche qu'il expulse ensuite dans le tronc aortique puis dans la circulation générale. Le lapin Le lapin est un rongeur herbivore qui possède un appareil digestif long de 5 à 7 mètres caractérisé par un volumineux sécum. A l'avant, on retrouve dans la bouche les glandes salivaires, les grandes incisives à croissance continue caractéristiques d'un rongeur et sous le cou les puissants muscles masticateurs ou massétaires d'un herbivore. Dorsalement, on aperçoit derrière la trachée annelée l'œsophage qui débouche dans l'estomac situé au centre gauche. En soulevant l'estomac, on aperçoit la rate folie rosée et dans l'ence de dénale d'environ 45 cm. Le pancréas diffus. Au centre, sur l'estomac, le volume une fois et ses lobes qu'il faut retourner pour découvrir la vésicule biliaire et le canal colédoque. L'intestin du lapin de plus de 5 mètres de long est également très volumineux. Son intestin grêle de plus de 3 mètres de long se poursuit par un gros sécum qui occupe la plus grande part de l'abdomen et un colon proximal et distal dans lequel on peut voir les deux types de crottes en formation. Le matin, les sécotrophes humides riches en nutriments qui seront expulsés et mangés par le lapin et le reste de la journée, les crottes dures et sèches pour vos nutriments définitivement éliminés. Les ences intestinales sont reliées entre elles par le mésantère vascularisé et adipeux. Enfin, le colon gonflé par les gaz de fermentation intestinal se termine par le rectum et l'anus. Pour découvrir les deux reins dorsaux, très en avant et décalés l'un par rapport à l'autre, il faut soulever l'intestin, le foie et l'estomac. Entre les reins, on trouve les glandes surrénales blanchâtres et la vascularisation abdominale avec l'artère abdominale et la veine cave inférieure remplies de sang. Chaque rein est relié à la vessie par un long urtère adossé au muscle psoas. Les reins filtrent le sang et produisent l'urine qui est ensuite éliminée par l'urtère puis stockée dans la vessie avant son éjection par l'urètre et l'orifice urogénital. Chez la femelle du lapin, les ovaires sont très en avant et dorsaux, juste à l'arrière des reins et entourés de tissus adipeux blancs qu'il va falloir dégager délicatement. On différencie les ovaires des tissus adipeux par leur forme globuleuse et la présence de gros follicules tertiaires visibles ou par les corps jaunes vascularisés. Chaque follicule héberge un gros ovocyte futur ovule visible ici au microscope optique au grossissement 100. L'eau verte est recouverte d'un pavillon membraneux relié à un long oviducte sinueux dans lequel se déroule la fécondation et qui se prolonge par une corne utérine dans laquelle se fait l'anidation des embryons. L'utérus de la lapine est bifide, sans corps utérin, et formé de deux cornes utérines séparées sur toute leur longueur d'environ 7 cm qui sont reliées par le col directement au vagin organe de l'accouplement long de 6 à 10 cm. qui sont reliées par le colère et qui sont reliées par le colère de l'accouplement qui sont reliées par le colère